... Nous avons rassemblé aujourd'hui toutes les filles et fils de l'île Amorfil dans un sursaut de générosité, mais également de reconnaissance vis-à-vis du président de la République parce que le président a posé des actes extrêmement importants, des actes pour désenclaver l'île Amorfil, la base d'un développement. Ce potentiel extrêmement important, ce patrimoine aujourd'hui extrêmement important de l'île Amorfil, on avait besoin de le valoriser. Et le président nous donne cette opportunité aujourd'hui de pouvoir avoir des projets structurants, des projets de développement pour enfin que la pauvreté puisse effectivement... en fait on puisse arailler la pauvreté au niveau effectivement de cette contrée. Notre conviction profonde est que l'île Amorfil sera incontestablement le grenier effectivement du Sénégal et de l'Afrique. Le potentiel est très fort. Nous allons travailler sur ça, nous allons travailler sur ce projet structurant, nous allons partager avec le gouvernement, avec le chef de l'État pour qu'enfin, aujourd'hui, que l'île Amorfil peut jure effectivement de ce potentiel important extrêmement en fait porteur pour le département de Bordeaux, mais aussi pour le Sénégal. Mais cela est également de magnifier l'ensemble des cadres, l'ensemble effectivement en fait des militants, des responsables politiques de ce département. Tout le monde s'est mobilisé pour la victoire du présent. Nous avons noté des caravanes un peu partout dans le développement. Donc il y a un sursaut, il y a un élan. Et aujourd'hui, l'unité que nous avons effectivement toujours prônée est aujourd'hui retrouvée dans ce département. Et c'est ce qu'on cherchait. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir prémis cet intérêt dans ce département. Et sans contexte, nous aurons une victoire éclatante de notre candidat Makissan. Faire de la proximité sur la base du bilan et des réalisations de Benoît Bokhyakar, du président de la République. Et je crois que c'est à ce titre qu'aujourd'hui, nous sommes là pour magnifier ses actions et notre marche, celle qui nous concerne en direct, à savoir l'île Amorfil. Et à ce titre, aujourd'hui, il y a le désenclavement de l'île Amorfil, il y a des infrastructures hydrauliques, des infrastructures électriques, il y a l'allègement des femmes, il y a le crédit mutuel de santé, il y a les bourses familiales. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont palpables, qui en aucune façon ne peuvent être niées parce qu'elles sont invisibles. Et c'est pour cela que nous votons pour le président Makissan, parce que nous pensons que c'est le meilleur candidat, et donnons-nous lui le temps encore de pouvoir terminer l'ensemble de ses réalisations. Merci.